On nous demandait ensuite, sachant que le poisson était gris au bout de 3 mois, quelle est la probabilité qu'il vienne du premier élevage ? Cette question va être très simple, dans le sens où il y a le mot « sachant ». Or, on sait très bien que quand il y a le mot « sachant », forcément c'est une probabilité conditionnelle. Toujours, dès qu'il y a le mot « sachant » dans une question, dans 99,999% des cas, c'est de la probabilité conditionnelle. Donc en fait, ici, le plus dur, ça va être d'exprimer la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire « et de quoi, sachant quoi ? » Mais bon, ça, ça ne va pas être trop dur non plus, puisque nous, on cherche la probabilité qui provienne du premier élevage. Or, le premier élevage, nous, on a dit que c'était « a ». C'est nous qui avons dit que le fait qu'il vienne du premier élevage, c'était « a ». Donc la probabilité qui vienne du premier élevage, c'est « p de a ». Mais sachant que le poisson est gris, le sachant, on sait qu'il vient ici, et que le poisson est gris, gris, c'est « g ». Donc c'est « sachant g ». Voilà, bon, pas compliqué, d'accord ? La probabilité qui vienne du premier élevage, sachant qu'il est gris. Bon, là, c'est juste « sachant qu'il est gris », la probabilité qui vienne du premier élevage, mais ça revient exactement au même. D'accord ? Voilà, là, c'est le plus dur dans la question, c'est de faire ça. D'accord ? Parce qu'une fois qu'on a réussi à trouver que c'était « p de a », ça a changé, et bien il suffit d'appliquer la formule, d'accord ? Qui est « p de a inter g » sur « p de g », d'accord ? Puisque « p de a » sachant « b », normalement, c'est « p de a » inter « b » sur « p de b ». Donc là, c'est « p de a » sachant « g ». Donc ça, ça ne change rien, ça reste comme ça. Alors, « p de a inter g », « p de a inter g », ça c'est facile, parce que « a inter g », on sait le faire, puisque c'est ce chemin-là, d'accord ? Donc, comme tout à l'heure, on fait « 0,6 fois 0,15 ». Ça, il n'y a aucun souci, hein ? « p de a inter g », c'est « 0,6 fois 0,15 », d'accord ? Alors, par contre, le « p de g », il va poser un petit peu plus de soucis dans le sens où on ne l'a pas calculé avant, d'accord ? Nous, avant, on avait calculé « p de r », d'accord ? On avait calculé « p de m bar » aussi, il y a la probabilité qu'il ne survive pas, d'accord ? Mais à aucun moment, on a calculé « p de g », d'accord ? Sauf que, en fait, on va quand même utiliser les deux questions précédentes, c'est-à-dire la question B et la question A. Pourquoi ? Parce que nous, on sait que si le poisson ne meurt pas, d'accord ? Donc « m bar », d'accord ? On a vu que « m », c'était « il meurt », d'accord ? Donc « il ne meurt pas », c'est « m bar », d'accord ? Si le poisson ne meurt pas, soit il devient rouge, d'accord ? Soit il devient gris, d'accord ? Il n'y a que deux possibilités, r ou g, d'accord ? Donc ça, comment ça se traduit mathématiquement ? Ça, ça se traduit par « p de m bar » égale « p de r » plus « p de g », d'accord ? Parce que s'il ne meurt pas, soit il est rouge, soit il est gris, d'accord ? Donc une première manière de voir cette relation, d'accord ? C'était comme ça, c'est de le faire un petit peu avec les mains, on va dire, de traduire l'énoncé sous forme, de comprendre l'énoncé comme ça, c'est-à-dire que s'il ne meurt pas, soit il devient rouge, soit il devient gris, d'accord ? On va voir une deuxième technique pour trouver cette relation. Alors, à quoi elle sert déjà cette relation ? Elle sert à calculer « p de g » comme on peut, parce que nous, « p de g », du coup, ça vaut « p de m bar » moins « p de r ». « p de m bar », on l'a calculé tout à l'heure, et « p de r », on l'a aussi calculé. Donc du coup, ça va nous permettre de calculer ce qu'on cherchait ici. Deuxième manière de voir cette relation, c'était qu'on a dit que soit il meurt, soit il devient rouge, soit il devient gris, d'accord ? Donc il n'y a que ces trois possibilités, d'accord ? Donc comme il n'y a que ces trois possibilités, du coup, la somme des probabilités vaut 1, d'accord ? On a « p de m » plus « p de r » plus « p de g » égale 1, d'accord ? Parce que soit il meurt, soit il devient rouge, soit il devient gris, d'accord ? Du coup, le « p de m », je vais le passer à droite. Donc là, ici, il reste « p de r » plus « p de g », ça, ça ne change pas, d'accord ? Et ici, le « p de m », je vais le passer à droite, donc ça va devenir 1 moins « p de m », d'accord ? Puisque le « plus p de m » devient « moins p de m », d'accord ? Et donc, du coup, on retrouve ça, pourquoi ? Puisque ici, 1 moins « p de m », c'est « p de m bar », ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le complémentaire, d'accord ? 1 moins « p de m », c'est « p de m bar », d'accord ? Et donc, on retrouve bien la relation « p de m bar » égale « p de r » plus « p de g ». Voilà, on retrouve la relation de tout à l'heure, d'accord ? Donc, c'est une technique de le faire, là, c'est complètement différent, on part du « m », d'accord ? Et non pas du « m bar », comme tout à l'heure, mais bon. Voilà, donc là, on a deux techniques différentes pour trouver cette relation. Du coup, on a dit que le « p de g », d'accord ? Que vaut « p de g », du coup, il vaut ça moins ça, d'accord ? Il vaut « p de m bar » moins « p de r », d'accord ? On est là, hein, « p de g », « p de r », on le fait passer à gauche, donc ça fait « p de m bar » moins « p de m ». Voilà, là, j'ai juste inversé pour que ce soit un peu plus simple. Mais « p de m bar », « p de m bar », ça, on l'avait tout à l'heure, c'était la probabilité qu'il ne meure pas. C'est 0,92, d'accord ? Parce que c'était la première question, il donnait la réponse, d'ailleurs. Et le « p de r », on vient le voir juste avant, c'est égal à 0,71, d'accord ? Donc, notre « p de g », qui est ici, il vaut 0,92 moins 0,71, tout simplement, d'accord ? Donc ça, le petit raisonnement, il vaut mieux le faire avant, finalement, ou alors sur le côté, d'accord ? Parce qu'on voit que c'est un petit peu long. Voilà, il vaut juste expliciter un peu d'où vient ce 0,92 moins 0,71, parce que si on balance directement la formule comme ça, là, le correcteur, il ne va pas aimer. D'accord ? Donc, avant de marquer tout ça, d'accord ? Ou sur le côté, il faut marquer une des deux techniques, d'accord ? Ce que je viens de montrer, pour justifier le fait que « p de g » soit égal à « p de m bar » moins « p de r », ce qui nous donne 0,92 moins 0,71, d'accord ? Si on ne le justifie pas, ça, c'est sûr qu'on va avoir des points en moins, d'accord ? Parce que c'est un des principaux points de la question, d'accord ? Parce que sinon, on a vu, il y a le sachant, on sait que c'est une probabilité conditionnelle, bon, c'est facile, d'accord ? Par contre, là où c'est intéressant, c'est justement de justifier ce « p de g ». Voilà, parce que ici, ce n'était pas évident, d'accord ? Alors, on va calculer tout ça. 0,92 moins 0,71, donc ça fait 0,21, d'accord ? Parce que 92 moins 71, ça fait 21, d'accord ? Donc, comme il y a le 0, ça fait 0,21, ok ? Alors, ici, maintenant, il faut simplifier. On a le choix, le mieux, d'abord, c'est de se débarrasser des virgules, d'accord ? Alors, ici, du coup, on va multiplier par 100 pour enlever le 0,21 pour se retrouver avec 21. Donc, au-dessus, on va aussi multiplier par 100, d'accord ? Mais attention, au-dessus, quand on multiplie par 100, d'accord ? Si on multiplie par 100 en haut et en bas, d'accord ? On a le droit, bien sûr, parce qu'on le fait en haut et en bas. Si on le fait en haut et en bas, en haut, le 100, il ne sera que pour le 0,15, il ne sera pas pour le 0,15 et pour le 0,6, bien sûr. Alors, forcément, c'est juste ça fois ça, et puis le 0,6, il reste 0,6. Donc, il reste 0,6, d'accord ? Et ici, 0,15 fois 100, ça fait 15, et 0,21 fois 100, ça fait 21, d'accord ? Faire très attention à ça, il ne faut pas oublier que le 100, il est juste pour le 15 et le 21, il n'est pas pour le 0,6. Alors, on va simplifier directement par 3, parce que là, on voit que 15, si on le divise par 3, il reste 5, et le 21, si on le divise par 3, il reste 7, d'accord ? Donc, finalement, ça nous donne 0,6 fois 5, ça nous fait 3, d'accord ? Parce que si 0,5, ça fait 30, donc 0,6 fois 5, ça fait 3, et en dessous, il reste 7, voilà. Et, alors, soit on laisse comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci, soit on calcule, et si on calcule bien, normalement, ça devrait nous donner 0,43, d'accord ? Bon, voilà, tout simplement, ok ? Ça, à la calculette, bien sûr, soit on peut le faire à la main, il n'y a pas de souci, on pose la division, sinon on fait la calculette, bon. Mais on peut laisser 3 septième, parce qu'ici, dans la question, il ne disait pas d'arrondir ou autre, donc on laisse comme ça. Voilà, donc on voit que, finalement, la question était simple, dans le sens où il y avait le sachant, d'accord ? Donc ça, souvent, il y a ça, donc forcément, c'est une probabilité conditionnelle, d'accord ? Par contre, contrairement à d'habitude, le P de G, ici, on ne le connaissait pas. D'habitude, le P de G, on le connaît, parce qu'on l'a calculé, enfin, ce qu'il y a en dessous, on le connaît, parce qu'on l'a calculé dans une question précédente, d'accord ? Généralement, la question précédente, qui était juste avant, d'accord ? Sauf que, ici, juste avant, on a calculé P de R, et non pas P de G, d'accord ? Donc, du coup, il faut faire le petit raisonnement qu'on a fait. Attention, il ne faut pas dire que P de G, c'est 1 moins P de R, parce que certains, ils auraient pu penser, soit il devient rouge, soit il devient gris. Non, ce n'est pas soit il devient rouge, soit il devient gris, c'est soit il devient rouge, soit il devient gris, soit il meurt. Donc, du coup, il ne faut pas oublier la possibilité qu'il meurt, d'accord ? Et donc, du coup, on fait l'un des deux raisonnements que j'ai dit tout à l'heure, soit on dit, s'il ne meurt pas, soit il devient rouge, soit il devient gris, d'accord ? Soit on dit, soit il meurt, soit il devient rouge, soit il devient gris, d'accord ? Mais bon, on voit que dans tous les cas, on trouvait que P de G, c'est P de M bar moins P de R, d'accord ? C'est-à-dire 0,92 moins 0,61. Et ce petit raisonnement, on le met soit avant, soit sur le côté. L'important, c'est qu'à la fin, on trouve de toute façon le 0,43 et de justifier un petit peu ce P de G. Ici, c'était le plus important. Et puis après, à la fin, on peut, comme ça, multiplier par ça, on n'est pas obligé, mais c'est plus simple pour simplifier, donc voilà.